Musique 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 Hello tout le monde j'espère que ça va Alors je suis super contente pour vous retrouver sur ma petite vidéo Back to school des familles Donc le truc c'est que je vais mélanger Deux types de, enfin Je vais mélanger deux vidéos, j'ai fait un petit remix en fait A ma sauce n'est ce pas De la vidéo qui est un peu de tonneau sur ce moment Sur Youtube, c'est le Instagram contrôle ma vie Où vous avez des sondages Et vous choisissez en fait Ce que je vais faire etc Et du coup ça va être Instagram contrôle mon back to school C'est à dire contrôle le look Que j'aurai à la rentrée donc c'est vous qui avez choisi Grâce au sondage Et du coup la première question que je vous ai mis c'est Choisissez mon maquillage et vous avez le choix Entre nude léger ou beurrette Et je suis un peu déçue parce que j'ai eu que 33% Pour le beurrette mais D'un côté je me dis que Ça va, je vais vous présenter un petit maquillage nude léger Qui va pour tous les jours Qui va autant pour le collège Pour les petites collégiennes que le lycée Du coup je vais vous montrer un look que je fais assez souvent Et puis c'est parti Sachez que je me suis habillée en conséquence De la question sur ma tenue Donc voilà on a déjà la tenue Donc ce que je fais C'est que je commence avec le teint Alors moi même si je fais un maquillage léger Je mets un peu de Soit de correcteur Soit du fond de teigne J'en mets sur mes imperfections en fait Juste sur mes boutons J'en mets pas sur toute ma face Mais juste sur les petits bouts de tang Qui sont un peu partout là Franchement ils ont cru que c'était la fête J'étale avec le bout de poulet Qui en fait là S'il y drop S'il y se ponge Comme vous voulez Donc je tapote Ça va rester léger Et en même temps On peut faire ça assez rapidement Le matin quand on est un peu pressé Juste faire 2-3 trucs Pour me donner un air Un air réveillé Un air frais Qu'on ait pas l'impression Que bah je n'ai pas dormi des vacances Et qu'on me retrouve comme ça Donc pour le côté bonne mine J'utilise le Kiko Le Farajou Asian Touch Franchement je vous dis Le blush C'est le truc Qui va réveiller votre teint C'est vraiment ouf Donc voilà J'aime vraiment En plus ils sont trop bons Je vais mettre un tout petit peu d'highlighter Parce que je trouve que ça donne vraiment Un air très très frais Donc ça fait longtemps Que j'ai pas utilisé ma petite palette De chez Sleek Donc voilà Je vais prendre Je mise pour les highlighters crème En ce moment Je sais pas pourquoi Je préfère les crèmes Que les poudres Du coup ils sont très très bien Donc j'en mets Sur le haut de mes joues Et il y a un truc Que j'aime vraiment faire Que j'ai bien aimé faire Pendant les vacances C'est aussi en mettre Sur le bout du nez Ça attrape la lumière Directement Donc voilà C'est tout pour le teint Ensuite je vais passer Au sourcil ma chérie Donc ce que je vais faire C'est un truc Tout simple On est vraiment Dans la simplicité Et voilà Peut-être la rapidité Je ne sais pas Si le matin Vous n'avez pas le temps Je prends un phare De la couleur De mes sourcils Un petit pinceau biseauté Et je viens Les remplir Tout simplement Si vous avez envie Qu'on ait pas l'impression Que vous ayez fait Vos sourcils Utilisez vraiment De la poudre Plutôt que Tout ce qui est crayon Et feutre La poudre C'est vraiment Beaucoup plus discret Et naturel Normalement on est Un peu make-up No make-up Je vais passer aux yeux Donc là c'est simple Je n'ai utilisé Que deux fards à paupières Donc j'utilise La petite palette Chocolate De chez I Heart Make-up Donc c'est Le dupe De la chocolate bar De Too Faced Qui est 10 fois moins cher J'exagère Mais à peine Donc voilà Avec des teintes Très très nude Très très utilisables Pour ce genre de look Maquillage léger Que vous avez choisi Une couleur Marron Beige Avec un pinceau fluffy Je Creux de paupières Je floute A fond Je vais me rapprocher A défaut de mettre Seulement du mascara Je trouve que ça va donner De la profondeur A votre regard Oui je sors les grands mots Puis j'estompe Encore Et encore Et voilà quoi Merle Alors là J'ai deux possibilités Soit je reste Dans les couleurs Mat Et dans ce cas J'utilise Un chair Au blanc Que je mets Sur la paupière mobile Soit je vais Dans les irisés Pour ma paupière mobile Et je prends Un peu irisé Champagne Ce genre de petite couleur Aussi ce que vous pouvez faire C'est mettre Une couleur plus foncée Dans le coin externe Ça aussi je le fais Quand j'ai envie Mais là On va vraiment rester Sur très très neutre Donc je vais vous montrer Juste avec La couleur Mat Ce que ça donne Ou sinon La couleur Un peu champagne Je vous montre Ce que ça donne Et ça c'est vraiment Un truc que j'adore Et passer au mascara Directement Je ne peux pas m'en passer Parce que tout simplement J'ai des cils d'asiat Ça c'est un de mes maquillages Favoris De tous les jours Et voilà Mais moi j'ai décidé D'utiliser un mat Qui est nude aussi Donc c'est un Sephora De la couleur 23 Voilà pour le petit maquillage Nude léger Alors ensuite Pour la coiffure C'était soit lisse Soit bouclée Alors là Vous voyez que j'ai quand même Fait des dates Mais vu que j'ai dit Bouclée Pas frisée Et que c'est bouclée Qu'il a emporté C'était un peu serré Quand même Bouclée C'est bouclée Je vais me le faire Super rapidement À la va vite Donc je vais pas Me mettre des pinces Ou quoi que ce soit Donc voilà ce que ça donne J'avais un peu la flemme J'avoue Donc j'ai fait ça Hyper vite fait Mais bon En gros Voilà C'est bouclé On va dire Et du coup La question suivante C'était la tenue Que j'allais porter À mon back to school À ma rentrée Donc vous aviez le choix Entre un polo Pour être classe Et une tenue militaire Que j'aime vraiment beaucoup J'adore ce style Mais il y a eu 52% Pour le polo Donc j'ai porté mon Voilà Mon petit polo rose Je vais vous montrer La tenue tout de suite La question suivante C'était plutôt grosse Ou petite Et évidemment On parle de boucles d'oreilles J'ai eu plus de votes Pour les grosses boucles d'oreilles Avec 53% Ce qui est quand même Assez serré Donc j'ai choisi Voilà Des gros anneaux Ensuite On avait la petite question Du parfum Ou puer c'est mieux Et là franchement C'est un peu triste Parce que c'est pas drôle On a On a 80% De personnes Qui trouvent Qui préfèrent le parfum Ce qui m'étonne Vraiment beaucoup Du coup j'ai choisi Mon nouveau petit parfum Victoria's Secret Qui sent trop bon Les fleurs Et voilà Du coup également Le sac à dos Ou sac à main Pour le jour de la rentrée Et il y a eu 59% Pour le sac à main Un petit sac à main Yes Par contre Pour le jour de la rentrée Je vous conseille De prendre un sac à dos Ne serait-ce que Pour les manuels Que l'on vous donne Et puis on a Une toute dernière question Concernant mon look De la rentrée Avec les petits ongles Donc soit une french manucure Toute simple Ou soit un vernis coloré Et vous avez choisi Avec 62% La french manucure Donc c'est parti Pour le mini tuto Assez simple De la french manucure Donc voilà Cette vidéo Tout à présent terminée J'espère que mon look Enfin J'allais dire J'espère que mon look Vous a plu Evidemment qu'il vous a plu Puisque c'est vous Qui avez choisi Je l'ai fait vite fait Mais bon Anyway J'espère que vous passez Une très très bonne rentrée Et je vous souhaite D'être dans la classe De vos potes Surtout C'est très très important Et d'avoir des bons profs C'est aussi important Et voilà Sur ce Je vous embrasse très très fort Et à la semaine prochaine Bye